quel a été le soutien de ton église et de ta chorale dans tout ce processus en tout cas ma chorale elle a vraiment été là pour moi déjà moi je suis quelqu'un surtout dans la chorale de très convivial donc quand je suis là ensemble je suis là je rigole je fais rire tout le monde la chorale a beaucoup cru en moi la chorale m'a encouragé ma responsable on m'a donné des conseils et c'est même eux qui m'ont accompagné tout au long de la compétition ils se sont beaucoup battus pour moi ils se sont vraiment beaucoup battus pour moi et c'était beaucoup plus des encouragements au fait même point de vue spirituel ils m'ont accompagné c'est eux qui ont fait des flyers pour moi pour les livres ils m'appelaient à chaque fois qu'est ce que tu as chanté tu as bien chanté même quand j'étais pas contente de la façon dont j'ai chanté il m'appelait pour me dire que waouh c'était super c'était bien en temps courage et je suis béni voyez pourquoi je suis toujours joyeux j'ai des gens comme ça autour de moi des amis mon ami fabrice toujours là à côté de moi il dormait pas il était là en train de chercher voter pour l'ivimait donner des chansons il me donnait des nuances au téléphone chante comme ça fait ceci donc vraiment thank you so much thank you fabrice thank you fabrice maintenant vous partez à zanzibar ou l'île de zanzibar raconte nous raconte nous si tu devais écrire un livre sur zanzibar qu'est ce serait le titre de ce livre là ça c'est une question c'est une question très dur oui mais sans toi livre il faut que je réfléchisse ça va venir à la fin peut-être voilà donc raconte nous l'étape de zanzibar zanzibar c'était un rêve que un rêve comment je veux dire voyez quand on dit souvent que le seigneur te donne au delà de ce que tu as imaginé tu imaginer c'est ça j'en ai pas entre guillemets je vais faire un petit témoignage c'est que l'année où on est allé à zanzibar l'année précédente 2020 je disais au seigneur en tout cas je sais pas comment mais c'est l'année qui va venir 2021 j'ai envie de voyager au bord de l'océan j'avais dit à dieu j'ai envie de me retirer un peu parce que j'avais passé des temps de stress et tout j'ai envie de me retirer d'être en retrait de tous mais au bord de l'océan mais je n'avais ni le cash ni le moyen ni tout mais j'ai dit en tout cas et même les amis peuvent témoigner je leur disais en 2021 je sais pas comment mais je vais aller au bord de l'océan et pouf comme ça sans effort sans rien j'arrive à zanzibar amen 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 dans des conditions d'inconfort que du coup moi même au fait je n'aurais pas si j'avais fait ça moi même je n'aurais pas fait ça dans ces conditions là amène en tout cas pas bon qu'on a permettez moi de dire merci beaucoup à papa et maman madjabou parce que c'est l'être chère de dreams en fait ils ont vraiment partagé nos rêves et c'était comme le dit manassé signe dans la main de dieu sur terre donc ils ont été ce canal là par lequel le seigneur est passé pour répondre aux prières de plusieurs pour répondre aux besoins pour consoler pour reconforter plusieurs zanzibar ça a été un reconfort une réponse a été quelque chose de magnifique mais ça a été quelque chose aussi de très dur pourquoi pourquoi parce que dans zanzibar c'était pas des vacances c'était pas du tout des vacances donc à zanzibar il fallait se lever très tôt et on dormait très tard il avait tout un programme c'est là que excusez moi j'ai détesté la téléréalité c'est beau à voir mais c'est difficile à faire c'est difficile à faire et c'était une formation je me rappelle c'est là que on a désigné après avoir séparé les équipes on a désigné le team leader il y avait moi et christian moukouna qui étions team leader de nos équipes on n'avait pas de téléphone portable sur nous c'était la première fois de toute ma vie que je sois loin de ma famille de mes amis et pas en contact avec eux la discipline la discipline on avait que des petites montres et il fallait se lever pour arriver à 5 heures 45 devant à la plage pour prier et en tant que team leader j'avais malheureusement je sais pas heureusement la charge de réveiller tout le monde parce que les autres n'avaient pas les leurs téléphones donc n'avaient pas leur aimer moi j'avais une petite montre qui devait sonner tain 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 et je devais me réveiller avant tout le monde réveiller olga ma voisine olga bisous je t'aime olga c'était ma colloque elle elle pleurait toujours quand je la réveillais à chaque fois je la regardais puis je la réveille je dis olga il faut se réveiller et puis elle pleurait ah mon dieu je dis fort avec sa petite voix là je la réveille et puis je sors on sors ensemble n'ont pas réveillé les autres dans leur chambre on va prier il y avait un programme déjà très établi c'est c'est là vraiment que j'ai vu que ma diable ou vos espèces et au delà de ce que les gens disaient c'était une mission spirituelle c'était vraiment une mission évangélique on a accordé du temps on a pris du temps dans la prière à tel point que j'espère qu'un jour vous aurez la grâce de voir ces images là les gens ont témoigné des gens qui ont donné leur vie au seigneur à zanzibar amen et à dieu soit de la gloire à dieu soit la gloire à dieu soit la gloire nous avons passé des moments magnifiques nous sommes accaparés de y avait des soirées karaoké là bas où il y avait un orchestre qui jouait mais à chaque fois qu'il y avait ces soirées là nous on montait pour louer le seigneur donc on arrachait les instruments et on louait le seigneur et à l'hôtel les gens nous connaissaient déjà les gens aimaient venir nous voir et en venant nous voir je me rappelle la dernière fois qu'on a joué on a chanté à zanzibar il y avait même les coachs qui ont chanté tout le monde il ya des gens qui ont donné leur vie au seigneur amen les gens ont pleuré oui il ya des gens qui ont donné leur vie au seigneur de la telle enseigne que le matin quand on s'est réunissé pour prier nous même on a vu de nouvelles personnes venir prier avec nous on a vu des massages venir prier avec nous oui et on s'est dit waouh c'est pour ça qu'on était venu c'est ça la mission comment le seigneur est là il est des traces toujours mais si nous sommes en direct avec la taille tatalie vraiment j'ai dit depuis l'antage de la chaire de poule de voir les ans et bas c'était pas des vacances mais c'était une mission et vos vies ont été transformées et vous finissez à zanzibar avec le tournage des clips à l'aïka house dans la compétition va commencer 10 mois à résumer malaïka house l'atmosphère et on va passer au frère atmosphère je veux dire amont familial malaïka house c'était c'était une famille c'était comme à la maison avec des frères des soeurs une maman madame pamela visu notre gouvernement c'est vraiment une maman elle est adorable maman pamela maman des mamans je vous embrasse je vous aime une femme avec un très bon et grand coeur qui était là qui prenait soin de nous il y avait les formations on devait aller en cours c'était un peu en fait une école comment je veux dire une école de tout madja vous n'a pas fait de nous que des des personnes qui viennent des compétiteurs si je peux dire madjabo a vraiment formé des serviteurs de dieux sur tous les aspects donc on a eu une période où on étudiait on a eu des formations spirituelles on a fait des formations en anglais français informatique management tout ce qu'il faut pour être vraiment équipé et être utile pour l'église pour le corps du christ mais aussi pour la société donc en gros c'est c'était ça ma laïka house passons aux chansons et j'ai fait des interviews princesse betou vanessa bisy je crois c'était il y mkwela et toujours je leur demande quelle a été la chanson des frères qui vous ont donné depuis du temps à recours toi particulièrement quelle a été la chanson des frères ou tu as dit non ou tu as dû répéter quatre ou cinq fois les accords les gammes tout ça dire quelle est la chanson qui t'a fatigué comme d'accord d'ivoire tu t'as fatigué il faut que je choisisse entre deux parce qu'elle est deux chansons qui m'ont vraiment vraiment cassé la tête mais la chanson qui m'a vraiment fatigué c'est la chanson du prime 4 ouais j'avais fait l'avant dernier prime avant que je sois éliminé j'avais fait une chanson de maman l'or bon oui c'était l'un des frames les plus difficile énervant pourquoi énervant parce que j'ai chanté une chanson que je ne connaissais pas des temps au départ je devais apprendre la veille je l'ai apprise la veille déjà et je n'étais pas j'ai non seulement je l'ai apprise la veille mais c'était pas une chanson que je voulais bien c'est ça en fait le film n'était pas parce que c'est pas vraiment mon style et tout même mais même à ma chorale ils étaient étonnés quand ils m'ont vu chanté qu'est ce qui se passe avec livre c'est pas c'est pas son truc il n'y avait pas le feeling et je devais apprendre la chanson la veille déjà à prendre une chanson dont tu n'as pas vraiment le feeling c'était c'était pas évident mais bon il fallait se challenger je me suis dit ok c'est un challenge je vais faire au delà de ce que je peux je peux pas rester dans ma zone de confort j'apprends la chanson et tout et quelques heures après c'est à dire parce qu'on répétait très tard vers une heure ou deux heures du matin comme ça on est en train de répéter mais on change de structure au fait on me change de structure j'avais déjà eu du mal pour apprendre cette structure là bon bon maintenant on me la change à quelques heures du prime mais est ce que c'était pas une façon de vous préparer à l'imprévu aussi parce que c'est une carrière que tu commences est ce que c'est pas une façon de vous préparer à l'imprévu oui je pense que oui et avec cette expérience je crois que l'imprévu ne va pas ne va plus me faire peur parce que on a déjà j'ai eu à faire face à plus que ça et je vais plus me retrouver devant un jury j'espère donc le stress sera moindre nous sommes en direct et nous sommes pratiquement vers la fin mais il y a quelques rubriques de mon émission qui vont venir un tata livre un dis-moi quel verset de la bible auquel tu te sens le plus rapprocher le verset de la bible philippiens 4 13 sans hésiter philippiens 4 13 ok je m'habille en français avec toi tu peux aussi m'aider mais sinon je m'habille en français il faut que les gens me voient pas gîner ok philippiens corinthiens et on est presque là ok je pense que je connais ce verset là qui dit 4 10 et 4 13 ou c'est tellement petit ok il dit je peux tout par celui qui me fortifie amen et j'aime beaucoup la version français pour qu'il dit je peux faire face à toutes les difficultés par jésus christ qui m'en donne la force amène et en anglais on dit à can do everything to crash ou straight and yes amen c'est ça et donc pourquoi je vais particulièrement je peux tout pas celui qui me fortifie pas qu'est qui me fortifie c'est c'est moi ma vie j'ai pas les autres mémoins à viser une succession de challenge amen je me retrouve toujours souvent dans des situations que je n'ai pas préparé que je n'ai pas prévu moi depuis que j'ai commencé par exemple je peux dire tous les travaux du point de vue professionnel tout ce que j'ai eu à faire comme boulot je n'ai pas étudié ça waouh non ça fait pas partie de mes études moi j'ai fait des études littéraires aux humanités et après je suis allée faire télécommunications et réseaux à l'université mais j'ai travaillé comme secrétaire j'ai travaillé comme comptable j'ai travaillé comme serveuse j'ai travaillé comme moi j'ai vendu du savon dans les dans les rues j'ai vendu ça c'est un autre chapitre de ma vie mais à chaque fois au fait que je me retrouvais devant une situation je me disais a can do it yes si le seigneur m'a donné de le faire ce qui m'a capacité et par lui je peux le faire et c'est cette succession de challenge là qui m'a amené à être là où je suis aujourd'hui même aujourd'hui même quand je devais aller à la compétition même quand il faut que je chante un secret moi à chaque fois que je chante je dois chanter je le traque que ce soit au culte et c'est ça qui fait ma force parce que je compte pas sur moi au fait quand je dois faire les choses je compte sur christ même quand je dois chanter je me dis que j'ai une belle voix ou pas ça 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 me regarde pas je compte sur le seigneur quand je dois évangéliser je compte sur le seigneur quand je dois travailler je compte sur le seigneur c'est ça vraiment ma force ouais tu nous apprends quelque chose je peux tout parce que lui qui me fortifie qu'est-ce que tu veux bien qui nous regarde actuellement peut-être de l'Europe de l'As-Unis de ton pays du monde francophone qu'est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu peux donner comme encouragement à quelqu'un qui fait face à des difficultés et tu peux lui faire donner ce verset là comme encouragement qu'est-ce que tu peux lui dire à toute personne à ces personnes là je vais simplement dire christ est suffisant amen christ suffit c'est vrai que quand on le dit comme ça ça a l'air d'être une métaphore mais ce n'est pas une métaphore ok quand tu sens que tu ne vas pas bien parle à Jésus quand tu sens qu'autour de toi on ne te comprend pas parle à Jésus quand tu es devant un challenge présente-le à Christ et moi j'ai un secret je dis toujours je ne fais que ce que je peux gérer amen quand j'arrive à un niveau où je sens que c'est au-delà de mes forces j'arrête de me prendre la tête pour ça là même je suis contente parce que ça c'est le niveau de Dieu ça c'est pas mon niveau amen ça je laisse ça à Dieu et je sais qu'il va régler s'il vous plaît ne vous prenez pas la tête pour des choses que vous ne pouvez pas gérer alors que vous avez Jésus qui peut tout amen nous on est limité mais Christ il n'est pas limité amen je peux tout par Christ je fortifie exactement Tathalie quel est le personnage de la Bible auquel tu te sens le plus rapproché j'ai posé cette question à je crois à à Vanessa elle a dit David et toi quelle est la personne ou la soeur ou la servante dans la Bible auquel tu te sens le plus rapproché hum sont tellement nombreux mais là présentement je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire Gédéon waouh ok on connait tous l'histoire de Gédéon pourquoi Gédéon et pourquoi pas Ruth ouais Ruth elle aime trop les hommes moi j'aime pas trop les hommes bref Gédéon Gédéon parce que je suis la dernière de ma famille déjà donc lui il était d'une famille la plus petite je suis de la plus petite famille du plus petit Gédéon c'est un leader moi aussi je suis un leader mais ce que j'aime dans l'histoire de Gédéon c'est que je vais résumer tout le monde connait ça et tout quand il avait dit qu'il ne pouvait pas et tout j'aime une phrase que le Seigneur lui avait dit et c'est vraiment ça que j'utilise le Seigneur lui avait dit va avec la force que tu as Amen c'est particulier pour moi parce que le Seigneur ne lui a pas dit la force que je vais te donner pas la force que je t'ajoute non la force que tu as ça veut dire que quand le Seigneur t'appelle à quelque chose ça veut dire que que tu as en toi déjà les capacités requises pour faire cette chose là Amen le Seigneur a donné la mission à Gédéon parce que Gédéon avait déjà la force pour accomplir cette mission Amen et je m'identifie à lui parce que à chaque fois que le Seigneur me donne quelque chose à faire je dis je suis Gédéon ça veut dire qu'il m'a déjà capacité pour le faire donc je vais le faire bien que je sois la dernière et Tata Liv en fait ça va aussi en connexion avec le verset que tu aimes je puis tout exactement fortifier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada